Mon pote, si tu veux te forger un nom, si tu veux apporter ta pierre à l'édifice, si tu veux apporter de la valeur au monde, si tu veux apporter ta contribution au monde, il faudra que tu te spécialises un jour ou l'autre. Il faudra que tu suives une voie et que tu la suives à fond. Il n'y a pas d'autre manière de te forger un nom et de devenir excellent quelque part et de devenir finalement indispensable aux autres, à la société. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on s'éparpille beaucoup. On a envie, quand on est jeune surtout, quand on a la vingtaine, le piège c'est qu'on a envie de se lancer dans plusieurs activités, d'être excellent partout, d'essayer de se lancer partout, d'apprendre beaucoup de choses en même temps, de se lancer dans plusieurs domaines. Le problème avec ça, c'est que finalement, tu risques d'être meilleur, d'être moyen un peu partout. Pourquoi ? Parce que tu ne pourras jamais devancer quelqu'un qui se focalise à fond sur un sujet, qui est à fond, qui dédie toute son énergie, son attention, son temps à un sujet. Tu ne peux pas concurrencer ce type. Parce que toi, tu es là, tu essaies de t'améliorer dans plusieurs domaines et tu t'éparpilles sur plusieurs domaines. Et donc, tu vas finalement, au final, être moyen un peu partout. C'est ce qui risque d'arriver. Par contre, si tu te spécialises dans un domaine, si tu suis une voie à fond, tu peux devenir meilleur dans cette voie. Et c'est comme ça qu'on se construit un nom. C'est comme ça qu'on devient quelqu'un. Si tu prends n'importe quelle célébrité, n'importe quel homme qui a réussi sa vie, il a réussi parce qu'il est devenu meilleur dans un domaine donné. Si tu prends un Cristiano Ronaldo, il est meilleur parce qu'il a dédié toute sa vie au football, à ce sport, son physique, sa nutrition, sa façon de penser, son mental, son sommeil. Tout est dédié, toute sa vie est dédié à devenir meilleur dans son domaine. Si tu prends un acteur, toute sa vie est dédié à être un meilleur acteur, à devenir le meilleur dans son domaine. Si tu prends un chercheur, ce que tu veux, toute sa vie est dédiée à ça. Tout son temps, son énergie, son attention est dédié principalement à ça. Donc, tu ne peux pas devenir meilleur, tu ne peux pas te forger un nom si finalement tu t'éparpilles, tu passes d'un domaine à l'autre, tu ne sais pas, tu es oisif, tu passes d'un domaine à l'autre, tu passes du coq à l'âne finalement, tu sautes du coq à l'âne à chaque fois et que tu ne te spécialises pas quelque part. Et ça, ça vient finalement d'un problème assez commun. C'est ce qu'appelle finalement, c'est l'analogie qu'a fait Jordan Peterson par rapport à Peter Pan, le syndrome de Peter Pan. En fait, Peter Pan, c'est quelqu'un qui finalement, c'est un personnage fictif, mais qui n'a pas envie de grandir, qui n'a pas envie de devenir un adulte. Et c'est ce qui nous arrive à beaucoup. Beaucoup d'hommes dans la vingtaine finalement sont encore des adultes physiquement, mais finalement qui n'ont pas encore sauté le pas, qui n'ont pas encore franchi le pas. Et donc ce qui se passe, c'est que Peter Pan, il n'a pas envie de devenir adulte. Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, quand on est enfant, ou quand on est jeune, quand on a 18, 19, ou quand on a 16, 17, 18, 19 ans, ou quand on est enfant aussi moins que ça, on n'est que potentiel. Donc on peut finalement, on peut potentiellement devenir ce que l'on veut. On peut potentiellement devenir n'importe qui ou n'importe quoi. Donc on n'est que potentiel. Et cette phase où on n'est que potentiel, c'est une phase de rêve, c'est une phase, c'est une belle phase, parce que finalement on peut devenir ce que l'on veut. Tous nos rêves sont encore ouverts. Toutes les portes de nos rêves sont encore ouvertes. Alors qu'être adulte, c'est finalement choisir une voie, se spécialiser quelque part. Et se spécialiser, le problème de se spécialiser, ça pose la contrainte, l'autre contrainte, c'est-à-dire se fermer potentiellement toutes les autres portes. Et c'est de ça dont on a peur. Et c'est pour ça finalement qu'on ne choisit pas un domaine et qu'on s'y plonge à fond. Mais c'est ce qu'il faut faire. Parce que si tu ne te spécialises pas dans un domaine, si tu ne te lances pas dans un domaine, tu ne seras jamais quelqu'un. Tu arriveras à l'âge de 30, 40 ans et tu seras un homme qui s'est éparpillé pendant toute sa vingtaine, sa trentaine à faire un peu toutes les tâches et une bonne expérience un peu partout, mais qui est moyen un peu partout et qui n'a aucune contribution à apporter au monde. Parce que tu n'es pas le meilleur quelque part, parce que tu ne fais pas partie de l'élite d'un domaine, parce que tu ne fais pas partie de l'élite d'une catégorie ou d'une discipline. Et c'est ce que je t'invite à faire mon pote. Écoute bien cette phrase. Tu peux accomplir n'importe quoi dans ta vie. Par contre, tu ne peux pas tout accomplir. Alors, mets en place des priorités. Il faut que tu apprennes à savoir ce que tu veux réellement dans ta vie. Regarde tes points forts. Analyse tes points forts, tes points fiables et vois ce que tu peux réaliser véritablement. Et mets en place des priorités et commence à exécuter. Lance-toi à fond dans un domaine. Lance-toi à fond. Et ensuite, une fois que tu as bien exploré ce domaine, une fois que tu es allé très loin dans ce domaine, là, tu peux passer à un autre. Là, tu peux passer à un autre domaine, si tu veux. C'est ce qu'a fait, par exemple, Arnold Schwarzenegger. C'est qu'il était au début bodybuilder et il s'est mis à fond dans ça. Et ensuite, il est devenu acteur et il s'est mis à fond dans ça. Ensuite, il s'est lancé dans la politique. Mais il n'a jamais... En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne sautait pas du coca-lan. Il devenait le meilleur dans ce qu'il faisait. Et ensuite, il se permettait, une fois que ce qu'il faisait rentrait dans sa zone de confort, il se lançait dans un autre projet. Mais par contre, que tu te lances dans 20 000 projets à la fois, c'est le meilleur moyen d'échouer un peu partout. Alors que si tu te focalises sur ce qui est important pour toi, si tu mets en place des priorités et que tu commences à exécuter et que tu te focalises, que tu dédies ton temps, ton énergie, ton attention à quelque chose qui est important pour toi, à une mission, à, je ne sais pas, à une discipline donnée, tu peux réaliser de grandes choses. En un an, de grandes choses, pardon. En un an, deux ans, trois ans, tu peux aller très, très loin. Que ce que tu pourrais faire si tu es éparpillé sur plusieurs domaines, éparpillé un peu partout, en un an, deux ans, trois ans, tu te retrouveras finalement au même endroit. Tu vas te dire, oui, je suis un peu moyen, j'ai un peu fait des progrès par-ci, par-là, mais finalement, je suis au même endroit. Par contre, si tu te focalises sur une chose, sur une activité, sur quelque chose, un domaine où tu veux devenir, tu veux faire partie des meilleurs, tu veux accéder à l'élite de ce domaine, eh bien, si en un an, deux ans, trois ans, avec de la discipline, avec du travail, avec de l'abnégation, tu vas aller très loin dans ce domaine. Donc, c'est ça le message que je voulais te faire passer. Il faut que tu sortes de ce syndrome d'être éparpillé pour ne pas te fermer des portes. Au contraire, tu te fermes des portes lorsque tu es éparpillé. C'est ça le piège. Tu te fermes des portes parce que finalement, tu ne vas nulle part. Alors que si tu fais partie des meilleurs dans un domaine donné, finalement, tu peux te créer beaucoup d'opportunités. Tu peux aller très loin. Tu peux créer beaucoup de choses. Tu peux accomplir beaucoup de choses. Si tu es, je ne sais pas, peu importe le domaine, si tu es un excellent, je ne sais pas, je prends informaticien, tu peux te créer des opportunités dans ce domaine-là. Si tu es excellent dans le coaching sportif et tu fais partie des meilleurs, tu peux te créer d'énormes opportunités. Tu peux commencer à coacher des personnalités célèbres. Je ne sais pas, mais tu peux te créer d'énormes opportunités en devenant l'un des meilleurs dans un domaine donné. C'est le message que je voulais te faire passer, mon pote. C'est un message clair. Mets en place des priorités et focalise-toi dans un domaine ou deux et essaye de devenir l'un des meilleurs dans ce domaine. C'est comme ça que tu te forges un nom. C'est comme ça que tu te sens utile et que tu augmentes ta confiance en toi parce que si tu es l'un des meilleurs dans un domaine, ça veut dire que tu es utile à la société et ça veut dire que les gens ne peuvent pas se passer de toi. Et là, tu as une reconnaissance sociale et une reconnaissance pour ton travail qui est immense. Et là, tu peux gagner énormément confiance en toi et tu peux réellement faire partie du changement, faire partie de la solution dans ce monde au lieu de faire partie des problèmes. Tu apportes des solutions au monde. Tu es parti des gens qui apportent des solutions au monde. Et ça, ça n'a pas de prix mon pote. Donc mon pote, concentre-toi sur ce que tu peux véritablement améliorer. Analyse tes points forts et vois dans quel domaine tu peux te plonger et devenir l'un des meilleurs et rejoindre l'élite. Et c'est ce que je te souhaite du fond du cœur mon pote. Donc d'ici là mon pote, je vais te laisser là parce que le message est passé. D'ici là, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501